Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est là où j'ai commencé l'entrepreneuriat. Donc je suis femme entrepreneur de carrière et j'ai transformé des produits agroalimentaires dans un centre de transformation de produits agricoles. Donc je suis femme entrepreneur. Oui, madame Sophie Sougou, femme entrepreneur dans un environnement aussi compétitif. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer ? Bien sûr, ce qui m'a motivé d'abord à me lancer dans l'entrepreneuriat, je me suis connue en tant que femme entrepreneur, en tant que femme. J'ai des valeurs en moi. Vous savez que lorsque Dieu nous a créés, il a mis en nous des valeurs et des talents. Et moi je savais que j'ai un talent que je dois défendre dans cette société pour ajouter un plus dans ma société. Et j'ai pu mettre des produits, de l'innovation sur le marché. Et comme il y a des hommes, on se bat sur le terrain avec des hommes. Parce que je sais que les hommes croient que les femmes ne sont pas capables de travailler, de faire des choses comme eux. Mais or nous avons des mêmes talents. Mais chacun doit connaître ce qu'il veut. Et quel est l'objectif qu'il est en train de poursuivre ? Voilà, je vous prie de suivre ce portrait où Mme Sophie décrit sa personne. Mme Sophie Sougou, nous venons de suivre votre portrait. Êtes-vous fière du travail que vous faites ? Madame, bien sûr, parce que je me connais. Je connais ce que j'ai fait et je connais quels sont les objectifs que je suis en train de poursuivre. Et je suis fière parce que j'ai mis sur le marché des produits qui contribuent à la santé de la population. Et si je vois les gens qui sont en bonne santé, je suis fière de ce que je fais, madame. Mais comment êtes-vous arrivée à réaliser ce travail ? Ouf, c'est de longue haleine, bien sûr. Je sais, ce n'est pas facile, mais bon, si on veut, on peut, n'est-ce pas ? Alors, moi, j'ai commencé comment ? C'était à Okatanga, à Colouésie. Là, nous avons évolué avec mon fait mari. Et en observant la situation socio-économique de la population. Vous savez, Okatanga, les gens consomment plus de soja. Et alors, j'ai dit, mais comment les gens peuvent consommer que le soja dans trois façons de consommer ? Soit ils prennent ça comme de la bouillie, ils prennent ça comme du lait liquide. Mais est-ce que je ne peux pas substituer le lait en poudre, donc le lait animal, que les gens ne prennent pas ça facilement ? Mais comment je peux faire pour que ce lait-là soit instantané ? Alors, je me suis lancé dans le soja, dans les graines de soja. La motivation, c'était dû aux qualités nutritionnelles et aux thérapeutiques. Donc, qualité nutritionnelle ou des vertis thérapeutiques. Alors, quand la société Jekamine est tombée en faillite, il fallait que je puisse faire quelque chose pour substituer le lait animal que les gens ne consomment pas régulièrement et que je donne le lait végétal naturel à la population. Et voilà la motivation qui m'a poussée à me pencher à la graine de soja. Ça, c'est vraiment un produit phare pour moi parce que c'est un produit qui n'a plus de valeur nutritionnelle parce que dans le soja, on trouve des qualités, 40 bonnes protéines plus que la viande et même des calcium, des phosphores, des zincs. Et voilà vraiment pourquoi j'ai choisi que du soja. Alors, en dehors de ça, on fait aussi des biscuits avec le soja. Donc, dans le soja, on peut fabriquer plusieurs produits. On peut dire que le soja, c'est la crème magique de Mme Sophie Songo. Bien sûr, parce que je sais qu'avec le soja sur le plan thérapeutique, je pense que les médecins qui me suivent ne peuvent pas me contredire. Ça prévient contre les troubles de la ménopause chez les femmes. Ça prévient contre les cancers des seins. Ça prévient pour les malnutris. Mais or, les gens ici à Kinshasa, ils croient que si vous parlez du soja, ils disent comme si nous sommes des malnutris. Donc ça, c'est pour les enfants malnutris. Mais non, le soja contribue à la bonne santé. Et Mme Sophie a-t-elle un modèle qui l'a inspiré à se lancer dans cet entreprenariat agroalimentaire ? Ah oui, bon, le modèle c'est... Franchement, je vois des grandes dames qui évoluent dans l'entreprenariat. Et elles font... Parce que j'ai commencé avec être une femme dans une ONG. Alors, j'ai vu que nous étions toujours la main tendue. Il fallait que nous puissions avoir des fonds qui viennent d'ailleurs, gratuitement, qu'on nous soutienne et tout. Non, mais j'ai dit, mais il faut que je puisse maintenant créer mon entreprise, comme d'autres femmes qui créent des entreprises, et pour aussi arriver à embaucher les travailleurs pour lutter contre la pauvreté. Et j'ai pu mettre aussi dans mon champ de bataille... Quelques femmes ? Quelques femmes aussi, pour les encadrer. Avez-vous un appui quelconque de l'extérieur pour vous soutenir dans cette lourde tâche ? Bon, les appuis, pas tellement, mais est-il que quand j'étais dans une ONG, j'ai eu quand même un appui au niveau des ministères... Bon, pas... L'extérieur, c'est l'ambassade de l'Espagne qui m'avait appuyée et le NEPAD. Là, j'ai eu quand même un fonds de déroulement. Mais ce produit, franchement, ça m'a... C'était pas facile de formation d'IRAF que je salue, parce que c'est grâce à madame Betty Muella qui m'a inspirée, parce que c'est une femme battante de développement. Et c'est là où j'ai pu obtenir ce goût-là de faire l'entrepreneuriat. Tout n'est pas rose sur terrain, madame. Non, non, tout n'est pas rose parce que nous avons fait des concours. Et depuis 2005, j'ai fait des concours avec PNUD. J'ai gagné dans ce concours. Et en 2008, c'est les femmes... Donc nous avons fait encore... Sur les femmes performantes, j'ai gagné encore le concours. Mais quelles sont les difficultés que vous rencontrez ? Bien que vous avez déjà gagné beaucoup de prix. Oui, mais avec beaucoup de difficultés, parce que vous savez que les femmes ne sont pas habilitées d'avoir les fonds, donc les fonds de déroulement, parce qu'ils marquent des crédits et des moyens suffisants pour déposer les garanties à la banque pour avoir des crédits. C'est ça la faiblesse, c'est ça les difficultés. Comme nous travaillons avec les fonds propres, on ne sait pas, vous ne me connaissez pas, ce produit est de longue date, mais ce produit Sofia n'est pas connu sur le marché. Mais ceux qui connaissent ce produit, ils en consomment, ils sont vraiment satisfaits parce que compte tenu de ces valeurs qui sont dans ces produits. Mais maintenant, sur le plan public, donc les gens ne connaissent pas parce qu'il n'y a pas de moyens pour faire la publicité, parce que si tu commences la publicité, il faudrait suivre ça jusqu'à ce que tu es en train de travailler. Mais maintenant, nous les femmes, lorsqu'on arrive à la banque, on nous demande des hypothèques et c'est là que nous sommes bloqués. Et qu'est-ce que vous pouvez solliciter pour impulser ce produit ? Parce que déjà c'est un pas quand on a un produit Sofia dans un magasin, dans un supermarché. C'est déjà une publicité, quelqu'un qui a un avantage que le promoteur de cette maison vous accorde. Bien sûr, on a des difficultés aussi avec nos partenaires. Qu'est-ce qu'ils vous exigent ? Ils nous exigent de la qualité, parce que la qualité de nos produits et les emballages surtout. On a des difficultés sur les emballages. En RDC, donc, il n'y a pas de maison qui nous fournit des emballages appropriés. Mais or, si tu es entrepreneur, il faut vraiment avoir des normes internationales pour que votre produit soit vraiment dans de bonnes conditions sur le plan hygiénique et tout. Et heureusement que moi, je travaille toujours avec des coachs qui sont des médecins, qui sont des nutritionnistes. Et l'OCC aussi, je présente mes produits. C'est ainsi que mes produits sont vraiment acceptés. Mais des fois, ils refusent. Ils disent non, bon, on ne prend pas les produits. Mais comment ça se passe ? Vous œuvrez d'une manière artisanale ou moderne ? Bien sûr, vous voyez que c'est semi-artisanal, parce que comme on n'a pas de moyens, des moyens pour avoir des équipements performants, on travaille toujours artisanalement. Mais quand nous aurons des moyens, mais pas c'est semi-industriel, bien sûr. Mais c'est artisanal. Je peux dire franchement que c'est artisanal. Parce que travailler à grande échelle, il faut vraiment des équipements. On a toujours besoin des équipements pour que nous puissions travailler et même faire de grandes productions. Mais on est limité. C'est depuis longtemps que vous évoluez déjà. Si on vous demandait de faire un petit bilan, quelle est la place de la femme dans l'industrie congolaise ? Non, la place de la femme est tellement faible parce que la femme ne se retrouve pas tellement dans les industries. Parce que vous savez que... Donc je vois qu'il y a l'injustice sur le plan... Même à la banque. Donc on donne plus les hommes de crédit que les femmes. Comme je vous ai dit là, que les femmes, comme elles n'ont pas de garantie à déposer à la banque, et des fois elles sont refusées, mais nous, on se bat. Parce que ce n'est pas un cadeau. Et qu'est-ce que la femme doit faire ? Mais la femme doit se battre... Pour braver cette situation. Pour braver la barrière de cette injustice. Nous devons valoriser ce que nous sommes en train de faire. Plus nous travaillons, plus les hommes diront, verront que vraiment ces femmes ont des bons produits. Parce que les femmes ont l'esprit de créativité. Mais ce qui nous retarde, c'est les emballages et tout. Mais nous ne devons pas croiser les bras. Je conseillerais aux femmes entrepreneurs qui m'écoutent à ce moment, de pouvoir continuer. Parce que vous êtes dans le bon... Donc vous êtes dans le bon chemin, parce que vous connaissez ce que vous êtes en train de faire. Ne vous découragez pas, que personne ne vous décourage. Il faut continuer à se battre. Parce que les hommes, ils disent que les femmes sont faibles, ils vont nous néantir. Mais non, soyons toujours à côté des grands. Madame Sophie, êtes-vous convaincue que votre métier est un exemple pour d'autres femmes ? Pourquoi pas ? Parce que j'ai formé aussi d'autres femmes qui sont maintenant entrepreneurs. Mais moi, j'ai essayé de demander aux femmes de ne pas être informelles. J'étais dans une ONG. Maintenant, je ne suis pas dans les ONG. Je suis maintenant dans une entreprise. J'ai des documents. Des documents officiels de notre pays. J'ai RCSM. Mais les femmes veulent toujours rester dans les ONG. OnG ne paye pas. OnG n'a pas de bénéfice. Mais quelle est la différence ? Parce que les ONG, quand même, apportent un soutien. Mais non, mais on va te porter un soutien aujourd'hui, demain un soutien. Vous savez que la main qui donne est supérieure à la main qui préçoit. Vous voyez un peu ? Alors, si on vous donne aujourd'hui, demain on vous donne, mais vous allez devenir naïf. Alors, il vaut mieux que vous puissiez former votre entreprise. Être entrepreneur, c'est avoir une entreprise de soi. Donc, il faudrait que les femmes se battent, être en coopérative. Voilà. Donc, il faut que les femmes soient en coopérative comme les Ouest africaines. Votre produit, pour finir, comment se comporte-t-il sur le marché et de quoi il s'agit ? Ah, voilà. Parce qu'on a parlé de l'entrepreneuriat. Oui, merci. Moi, j'ai mis sur le marché trois produits que j'ai senti de me battre. Je crois, et j'ose croire, que ça va être dans vos maisons et vos produits seront de génération en génération. Le Congo va consommer le lait en poudre instantanée, végétal, bien sûr, naturel, à base de soja. J'ai le lait en poudre instantanée qui est innové. C'est un produit qui m'a valué les brevets d'invention d'abord. Et deuxièmement, ça m'a donné un grand prix de l'innovation par les chefs de l'État, par l'FPI. Bon, coup de chapeau, mais comme ça ne nous a pas vraiment donné ce qu'on voulait, mais quand même, c'est un pas. Il faudrait continuer toujours. Bon, à part ça, j'ai le moringa. Mon secret, donc, je cherche tous les produits qui ont des valeurs nutritionnelles remarquables pour que je donne à la population la santé qu'il faut. Voilà. Et à part le moringa, je fais encore du huile de palme, Sophia. Donc, tous ces produits, c'est moringa bio, Sophia, Super Soya et le huile de palme de la très bonne qualité industrielle qui est Sophia. Mais c'est vrai que sur le marché, en circulant, on peut voir le produit Sophia. Bien sûr, bien sûr. Mais est-ce qu'on reconnaît la personne qui produit ça sur le marché ? Bon, on ne connaît pas tellement, mais bon, partout presque, vraiment, j'ai trouvé. Bon, je sais que Kinshasa est grand, mais avec nos efforts personnels, bien sûr, pour attendre ce qui viendra, que Dieu va toucher les cœurs, mais nous croyons que ça va aller. Et on peut trouver nos produits partout. Et la différence avec les autres produits sur le marché ? La différence, c'est par exemple le soja, parce que le soja, on en trouve partout, mais ma différence, c'est super. Qui dit super, c'est toujours ça, ça sort de l'ordinaire. Vous pouvez prendre du soja sans bouillir, c'est impossible, n'est-ce pas ? Vous pouvez consommer le soja comme ça, mais moi, j'ai mis sur le marché un lait. Je dis bien un lait, vous allez me dire, mais c'est un lait. Mais oui, c'est un lait qui est dans la couleur du soja, mais qui se prend instantanément dans l'eau froide, dans l'eau chaude, préalablement dans l'eau potable. Mais ce lait-là procure beaucoup d'énergie. après une intense activité physique ou intellectuelle, vous serez toujours dans l'endurance. On est mieux servi que par soi-même à vous entendre. En tout cas, moi, je suis fière de ce produit. Vous êtes attendu vous entrer dans un supermarché et vous posez la question à une personne qui achète. Avez-vous déjà goûté et son point de vue était comment ? Ah, bien sûr, je suis ça dépris, madame. Je ne suis pas encore arrivée, mais je sais que je vais arriver parce que je suis déterminée. Je dois mettre un apport dans mon pays. Alors, je pose chaque fois la question à mes clients. Comment vous trouvez ce faire ? Bon, toujours, ils disent, non, c'est bon, mais l'emballage, c'est bon, c'est très bien, mais il fallait que si tu allais avoir quelqu'un qui peut te soutenir, ça allait être bien parce qu'il mettrait ça dans des boîtes, mettrait ça dans des emballages. Pourquoi pas ça peut aller même en Afrique du Sud ou bien en Afrique ou bien à l'extérieur ? Parce qu'on produit, mais nos produits ne vont pas loin. Mais comment le développement des pays ? Le développement, c'est nous les paiements. Mais avez-vous déjà contacté le ministère de tutelle qui soutient quand même des femmes ? Madame, si je vous dis que j'ai déjà fait, depuis que j'ai eu les grands prix de l'innovation, bon, d'abord en 2011, j'ai eu les brevets de l'invention de mon produit et j'ai déposé mes dossiers auprès du FPI. Ça fait quatre acquisés de réception, toujours refus. Refus. Mais on peut tenter un produit en sollicitant que les gens qui peuvent vous soutenir de consommer, de bénéficier de l'argent. Mais c'est ça qu'on leur dit, on ne demande pas l'argent, on demande même soit des équipements, mais venez mettre vos apports dans ce que nous faisons. Bon, au lieu de travailler seul, mais c'est vous qui avez de l'argent, au lieu de garder cet argent pour d'autres choses et pour je ne sais pas moi quoi, mais investissez à ces femmes qui sont dans la production. Vous investissez, gagnez, gagnez, comme les Chinois nous ont dit. Il faut faire des gagnez, gagnez. Mais c'est jamais lancé dans la politique. Elle a choisi que... Ah non, 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 moi je suis vraiment économiste de formation et j'aime bien le développement. Ça c'est mon chat de bataille et lutter contre la pauvreté et contre la malnutrie et contre vraiment le développement de mon pays. Quelles sont vos relations avec le ministère de la Santé ? Ah oui, bien sûr, il faut que j'aille puisque ce que nous faisons, c'est pour la santé de la population et nous sommes en contact parce que je travaille personnellement avec madame Marie-Claire Yanzou qui est l'expert, qui est professeure à l'université de Kinshasa mais qui est en contact avec... parce que c'est notre réseau des innovateurs. Donc nous sommes dans des bonnes relations. Madame Sophia est nutritionniste. Je ne suis pas nutritionniste, je suis économiste. Elle est nutritionniste. Ah ok, merci, je suis... Bien sûr. Ah oui, madame, c'est ça mon secret. Écoutez, moi j'aime bien travailler en collaboration avec des hommes de science. C'est pour ça que je vous ai cité madame Marie-Claire que j'ai salue. Marie-Claire Yanzou qui est professeure, femme, qui est entrepreneur, qui travaille dans les bioalimentaires. Mais c'est elle qui coache ma vie. Donc c'est elle, la nutritionniste. Et il y a encore un professeur nutritionniste qui était aussi un professeur que j'ai oublié son nom. Mais il y a des docteurs qui sont à mes côtés. J'ai commencé avec un médecin qui est décédé que je n'oublierai jamais. C'est lui qui m'encouragait toujours. Docteur Otu Djongo Al-Bomba-Chiakoumézi qui réunissait des femmes pour qu'il leur montre comment l'avantage de ce genre pour contenir de bouffées de chaleur, de cancers de seins. Alors il m'a beaucoup aidé et je travaille toujours avec des scientifiques et pourquoi pas avec l'OCC. Mais la matière première, est-ce que c'est facile ? Ah la matière première, j'ai dit ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que, mais bien sûr, ici à Kinshasa, la matière première provient du Bas-Congo, provient du Bas-Congo, Congo central, provient de l'Équateur. On en trouve. Mais bon, nous motivons ces femmes parce qu'à l'époque, les femmes ne se lançaient pas à la production de soja parce qu'il n'y avait pas de preneurs. Mais comme nous travaillons là-dessus, maintenant les femmes sont motivées. J'ai des partenaires tels que Service national et ils sont avec les femmes sur terrain et avec eux, nous collaborons. Voilà. Vous constatez que dans notre pays, les femmes de votre catégorie sont rares. Pourquoi ? Elles ne sont pas rares, elles ne sont pas connues parce qu'elles s'attachent seulement aux NG. NG ne paye pas, je vais insister. Ces femmes ne sont pas dans le formel, elles sont dans les informels. Elles sont nombreuses, abandonnées par elles-mêmes. Elles travaillent, il faut quand on demande, il y a des kermesses, il y a aussi la foire. On nous invite tous parce qu'ils savent qu'elles sont pour présenter les produits. Mais ces produits n'ont pas de... Parce qu'on n'est pas coachés, nous devons demander qu'on puisse nous mettre ensemble pour que les femmes puissent améliorer leurs bons produits. Elles ont la matière grise. Les institutions de la République vous facilitent la tâche ? Pas tellement, parce qu'il y a des discours. Par exemple, je peux citer FPI est là, c'est pour les petites industries. Nous sommes dans l'industrie. Si FPI aujourd'hui, franchement, les PDG qui viennent d'arriver, s'ils peuvent fouiller dans leurs archives, ils verront que Madame Sophie Sougou, Madame le produit Sophia, le dossier est là. Si aujourd'hui, ils donnaient quand même un coup de pouce, ce n'est pas que je n'ai pas... Je n'ai pas assez, mais je ne veux qu'une pouce. Donc ajouter un plus de ce que j'ai, le fonds de roulement, ça serait une bonne chose. Il y a l'OPEC aussi. qui vient d'être octroyé par un... Bon, la banque de développement. Ils nous ont dit, venez les femmes, on va vous donner des crédits. Enfin, on va soutenir. Ils ont commencé à l'intérieur, mais je pense... Nous avons la foi. Vous avez la foi. Nous avons la foi. parce que le développement de ces pays en dépend. Oui, Madame Sophie, un message à toutes ces femmes qui sont encore bloquées en elles-mêmes et qui ne savent pas faire ressortir la priorité ou l'essentiel de ce qu'elles peuvent apporter pour le développement du pays. Qu'est-ce que vous dites ? Moi, je conseillerais à toutes les femmes entrepreneurs qui sont dans l'informel de quitter l'informel et de venir dans l'informel, de se regrouper. Si vous êtes faible, je vous demanderais de pouvoir vous unir, être à deux ou trois, quatre, faire une société. Et si vous faites cette société, vous serez forte. N'attendons pas que les moyens viendront ailleurs. Non, il faut d'abord commencer quelque part. Ne vous découragez pas et que personne ne vous décourage pour ce que vous faites. Fortifiez-vous toujours, prenez courage, soyons ensemble. Prenons que si vous êtes dans un seul domaine, mettez-vous ensemble et vous allez aller de l'avant. C'est pour cela que nous invitons ces femmes qui sont dans le soja qu'elles viennent qu'ensemble nous allons aller de l'avant parce que notre pays, c'est notre pays. Nous devons faire de notre pays un bijou. Et nourrir la population. Pour nourrir la population. Parce que FAO a dit la santé de la population dépend de la consommation des produits sains. Mais cette consommation, si elle n'est pas modernisée telle que vous nous l'avez dit. Mais on ne va pas exporter. Si on n'exporte pas, les devises viendront comme un, madame. Et la quantité, est-ce que vous pensez que ce que vous produisez peut réellement permettre à toute la population de se retrouver ? Mais la quantité viendra si on va donner des moyens. Mais nous, nous travaillons avec nos moyens de bord. Mais ce n'est pas ça qui va nous limiter. Et le nombre de madame Sophie, sont-ils à la portée de toutes les bourses ? Bien sûr, parce que je mets ça à une quantité suffisante pour que chacun puisse consommer. Bon, maintenant, la bourse des Congolais c'est 0,5 dollars. Et madame Sophie, pense ? Bien sûr, pourquoi pas ? C'est à combien ? Si ce n'est pas un secret ? Non, ce n'est pas un secret parce que ça se trouve dans deux petits sachets de Sophia. c'est à 0,5 au bien-prenom 1000 francs. Mais 500 francs, 800 francs. C'est pour tous. Voilà. Un petit mois à tous ceux qui nous ont suivis. Je vous remercie. Je remercie le PDG de RTGA pour cet honneur que vous m'avez fait parce que je ne m'y attendais pas. Mais c'est vraiment... Je suis très ravie et trop bouleversée pour RTGA et avec beaucoup de gens qui me suivent maintenant en Europe et mes partenaires et d'ici par là. C'est grâce à RTGA. Je suis vraiment très ravie et une longue vie pour RTGA. Merci beaucoup et cette longue vie nous la recevons parce que la RTGA c'est le monde entier. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Nous avons reçu pour vous ce jour Madame Sophie Sougou qui évolue dans l'agroalimentaire et qui vous a livré ses petits secrets mais elle a lancé un appel pour les soutiens de la part des institutions de la République. Elle a encouragé toutes ces femmes qui évoluent dans l'informel à pouvoir formaliser leur entrepreneur pour que cette vie que nous menons afin de lutter contre la malnutrition qu'elle puisse se dire un jour que le peuple congolais a atteint l'autosuffisance alimentaire. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada